... Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue en direct de Yaoundé à cette autre édition d'Equinox Soir consacrée à la rétrospective 2022 au Cameroun. Ce soir, nous nous intéressons au volet économique en 2022 avec un arrêt sur le budget, notamment son exécution, la balance commerciale, la croissance et bien entendu la dette et enfin l'introduction au moment où cette année s'achève de nouvelles coupures de billets de francs CFA par la Banque des États d'Afrique centrale, BEAC. Trois invités vont débattre de ce thème avec nous ce soir. Il s'agit notamment du Dr Gira-Philippe Owono. Bonsoir, Dr. Oui, bonsoir. Alors, vous êtes spécialiste des questions de finances publiques. Bien sûr, tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. D'accord. Merci encore. Et nous avons également avec nous sur ce plateau Pascal Dibamou. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir aux auditeurs, aux téléspectateurs d'Equinox. Oui. Et surtout ceux qui sont à Bangan pour voir ton nom. D'accord. Et je rappelle que vous êtes journaliste, directeur de publication du quotidien Écoimus qui traite des questions économiques. Effectivement, qui va entamer sa troisième année de janvier. D'accord. Merci encore d'avoir accepté de venir sur le plateau d'Equinox Télévisions. Un autre confrère va nous rejoindre sur ce plateau dans quelques instants. Il s'agit de Omer Mbadi Otabela, journaliste économique en service aux pan-africains, à l'hebdomadaire pan-africain Jeune Afrique où il s'occupe également des questions économiques. Alors, monsieur, docteur Gérard-Philippe Orono, Pascal Dibamou, on commence par vous, docteur. L'année économique 2022 au Cameroun, comment est-ce que vous l'avez perçu globalement? Merci, monsieur Guizoro. C'est toujours un réel plaisir pour moi de nous retrouver ce que je me retrouve dans ce plateau. Et je remercie également votre télé de milliers de téléspectateurs. Alors, la situation économique du Cameroun au courant de l'exercice de 2002 a été... 2022. 2022, merci. Je la situerai d'un point de vue ambivalent. C'est-à-dire, premier cas, d'un point de vue positif, on peut se rendre compte que depuis le début du premier trimestre, l'économie camerounaise a connu des embellies. C'est-à-dire que les exportations ont suffisamment augmenté. Et ça, ce sont des chiffres de 45,8 %, si je ne me trompe pas, des chiffres qui nous ont été donnés par l'Institut national de la statistique. Mais il n'en demeure pas moins qu'avec l'évolution de la crise connu russe, cela a connu des sous-bassements. Ces sous-bassements sont dus notamment à l'inflation des produits de matières premières, également à la chute, n'est-ce pas, du prix du pétrole sur le coût du marché international. On a relativement à partir, du moins au regard de ces différents éléments, on peut tout de même dire que la résilience de l'économie camerounaise a fait face à ces différents choses. C'est la raison pour laquelle je situerai, comme je l'ai dit dans mon propos d'entendre, que le Cameroun, à l'heure actuelle, avec le budget de l'État qui a été voté, devrait davantage revoir ces politiques macroéconomiques afin d'adapter en réalité ces politiques-là avec la réalité sociétale. Qu'est-ce que j'entends par réalité sociétale ? On se retrouve dans un contexte actuel où le pouvoir d'achat, le panier de l'aménager, la hausse des prix généralisés sur le marché ne sont pas de nature à favoriser, du moins, à ce que, du moins, l'aménager puisse, n'est-ce pas, bénéficier d'un revenu assez stable et, partant, résoudre ces problèmes quotidiens. Donc, il faudrait que les pouvoirs publics puissent revoir à un certain moment les politiques qui sont mises en œuvre. Donc, voilà modestement ce que je pourrais dire. Voilà, merci pour cette première sortie. Pascal Dibamou, sur cette question-là, l'année 2022, au plan économique au Cameroun, qu'est-ce que vous en avez retenu ? Je crois que, en 2021, le Cameroun a fait preuve de résilience, surtout qu'il y avait, dès l'entame de l'année, il y avait trois défis atteints. D'abord, le problème de la dette publique, il y avait également les exportations, qui étaient très faibles, d'autant puisqu'on a commencé depuis novembre 2021 à connaître la hausse des prix de base sur le marché due à la crise d'un an, COVID-19, et le Cameroun devait également gérer ce problème de déficit. Ça fait que cela a impacté, au cours de l'année, vers la fin de l'année, on a connu la baisse des exportations de pétrole, et également, on a connu la baisse des importations, ce qui a failli créer une récession en fin d'année. Heureusement que le gouvernement s'est récapé. Il y a eu également la baisse des exportations de produits agricoles. Et il faut aussi connaître qu'au cours de l'année 2022, on a eu l'augmentation du taux de chômage. Vous savez qu'on est passé de 24,5% en 2019, quand on se retrouvait à 25,3% en 2021, ça n'a pas beaucoup été amélioré en 2022. Donc, l'année s'est terminée avec beaucoup d'espoir, surtout qu'il a fallu que le gouvernement prenne certaines réformes. Des réformes qui se font sentir déjà au niveau de la loi de finances qui ancre en exécution d'ici le 1er janvier. On nous dit que la vie sera tellement chère. Il faut savoir que depuis quelques années, on connaît un déficit sur notre balance commerciale. Notre PIB, qui est, je n'aime pas trop les valeurs relatives, qui a 44,1 milliard de francs CFA, même PIB par habitant, de 1 756 dollars américains. Ce qui fait que la vie sera tellement chère, pas si chère comme nous fait croire notre docteur. Tout à l'heure, on aura le temps de discuter tout à l'heure concernant le côté de la vie chère, d'autant puisqu'il est super pour défendre le gouvernement. On donne quand même quelques éléments de conquête. Donc, vous vous estimez que la vie ne sera pas plus chère en 2023 ? Pas si chère comme nous fait croire. Quand vous avez parcouru le budget 2023, c'est vrai que nous parlons de 2022, mais c'est déjà une projection. Quand vous avez parcouru le budget, avec l'introduction d'un certain nombre de taxes, est-ce que cela n'induit pas que la vie sera effectivement plus chère ? Il faut savoir que depuis certaines années, pratiquement, on peut mettre en place 5 ans, le Cameroun connaît un déficit, un percentuiel de sa balance commerciale. Et il faut connaître les comptes courants sur le déficit. Comment est-ce qu'il fallait faire pour financer cela ? L'État devait revoir quelques réformes. C'est vrai qu'il a annoncé d'ici le début d'année 2021 la réforme de la fiscalité camerounaise. pour essayer de revoir un certain nombre de choses. L'État a essayé de voir dans quelle mesure élargir son assiette pour permettre de diminuer son déficit. On aura toujours ce déficit-là. Mais on diminue simplement le déficit. On va le faire sentir. On sait que c'est un produit de base. Pour savoir que l'État veut encourager la production locale. Il faut en mettre... Le made in Cameroun. Le made in Cameroun. C'est-à-dire que les produits qui vont venir de l'extérieur, si on continue à consommer le riz qui vient de l'Italien, ça va coûter extrêmement cher. Mais on peut discuter parce que le riz n'est pas encore plus cher que le riz venu de Thaïlande. On aura le temps à discuter au cours de l'émission. Oui, alors sur la question de... Vous avez fait... Il n'y avait pas d'une petite pique. Mais vous vous êtes dit que le docteur estime que la vie était trop chère. Ce qui n'est pas votre avis. Elle sera encore plus chère. Docteur Wono, sur la question. La question de la vie chère, oui. La vie chère, on peut s'en référer bien évidemment au budget, au nouveau budget de l'État, qui a été adopté par le Parlement et promulgué par le président de la République. En regard, n'est-ce pas, de la lecture de ce texte, on voit bien que la stratégie nationale de 2030, sur laquelle le gouvernement s'adosse pour implémenter ses politiques économiques, voire macroéconomiques, est en droite ligne confrontée avec des exigences. Qu'on le veut ou non, le contexte international s'y prête. La guerre russo-ukrainienne aura un impact. Mais ça ne dédouane pas, en réalité, les pouvoirs publics, les institutionnels, à adapter le tissu industriel de notre pays avec les réalités. Qu'est-ce que cela sous-entend ? Cela sous-entend, bien évidemment, que nous avons des entreprises locales, je prendrais le cas simplement de la sèmerie, puisque nous importons plus du riz. D'accord ? Alors, qu'est-ce que le gouvernement peut faire ? Le gouvernement peut faire actuellement, au travers, n'est-ce pas, de la suppression, n'est-ce pas, au niveau des micro-projets de développement départementaire, reverser cet argent-là, je crois que c'est de l'ordre de 1,44 milliard de francs CFA, reverser cet argent-là, ou l'injecter au niveau de la sèmerie, pour permettre à ce qu'il y ait une densification de la production nationale. Et cela permettra, n'est-ce pas, d'assouplir les prix sur le marché, et permettra à la fois à la ménagère de pouvoir régler les problèmes de sa consommation. Si, à partir de ce cas de figure, cette proposition qui est faite, on va se rendre compte que l'économie, voire le panier de la ménagère, sera suffisamment améliorée. Voilà une piste de solution, il y en a tellement d'autres. On en viendra tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission, qui sera consacrée aux propositions. Pour le moment, nous faisons les constats, nous regardons effectivement quelles ont été les grandes lignes économiques en 2022. Bonsoir, Omer Badi, au Tabla. Bonsoir, Guy. Et bonsoir à vos téléspectateurs. Merci d'être là. Je rappelle que vous êtes journaliste économique, spécialiste en question économique, et vous travaillez pour l'Abdomada Pan-Africa, Jeune Afrique. Aux dernières nouvelles. Aux dernières nouvelles. Vous n'avez pas changé. Aux dernières nouvelles. Vous n'avez pas changé. Voilà, c'est bien cela. Alors, on dira que vous êtes plutôt rare à la télévision. Comme j'ai l'habitude de dire à mes amis, « Pour vivre, 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 cacher ». Oui. Mais ne prenez pas la première partie, la phrase ou la lettre, je ne suis pas pour autant heureux. Voilà. Voilà. Alors, merci encore d'être là, Omer Badi, au Tabla. Un regard panoramique de la vie économique au Cameroun en 2022, d'entrée de jeu. Qu'est-ce que vous pouvez, quel tableau vous pouvez nous dresser ? Moi, j'ai deux images. La première image, c'est bien sûr ce phénomène de la bichère, sur lequel, je crois, on débat depuis quelques minutes. Il y a bien sûr cela. Mais la deuxième image pour moi aussi, c'est qu'il y a eu une opération quand même qui s'est déroulée cette année. C'est le rachat par le groupe Kassel à travers les brasseurs du Cameroun de l'entreprise Guinness. Guinness, oui. C'est quand même une opération de plus de 300 milliards de francs-siffres. Voilà, ça, il faut le faire. 300 milliards. Ce n'est pas tous les jours qu'on a des opérations de ce type, mis à part le fait qu'on ne connaît généralement pas, dans le secteur pétrolier et gazier, le montant des opérations qui sont généralement faits, les conventions qui sont généralement signées entre la SNH et éventuellement les acteurs de ces secteurs-là. Forcément, on va au-delà de 300 milliards, mais au moins pour une fois que dans le secteur de l'agroalimentaire et principalement Brassicol, quand il y a une opération de cette ampleur, je pense quand même que c'est assez significatif. Mais dans ce type d'opération, quelles sont les conséquences ? Quel est l'impact là, au niveau économique ? Qu'est-ce que cela induit ? C'est juste que ça va décembrement reconfigurer le marché Brassicol au Cameroun. Il n'y a pas de marché que chacun des acteurs détenait. Le simple fait effectivement que la Guinness rentre dans le giron des brassiers du Cameroun va induire notamment des investissements. Donc, ça veut dire qu'on va créer des emplois pour ne cesse qu'adapter les chaînes de production effectivement des brassiers du Cameroun. Parce que n'oubliez jamais que les produits Guinness n'étaient produits qu'à Ntokoti. D'après la nouvelle stratégie, il va falloir mettre des produits Guinness dans les dix autres usines brassieries du Cameroun. Implantées dans le Cameroun, ça va impliquer un certain nombre d'investissements. Je crois qu'on parle de plus de 200 milliards. Donc, il y a des effets induits, notamment en termes d'emplois, qui vont être créés. Certainement au niveau de la sous-traitance aussi, et notamment au niveau de la logistique. Certainement un certain nombre d'entreprises qui se chargeaient de la distribution des produits brassicoles. Forcément, ils vont devoir revoir nécessairement leur business plan. Je ne sais pas si on va retenir toutes celles qui distribuaient les produits Guinness aux brassieries. Donc, je pense qu'il y a des bouleversements qui vont se faire. C'est assez considérable. Alors, pour rester dans le secteur brassicole dans lequel vous nous avez un peu amené, est-ce qu'il y a eu une autre opération ? C'est-à-dire que les brassieries, dans le même moment, la société anonyme des brassieries, qui a changé de nom, je pense. Bien sûr, on nous a dit les boissons du Cameroun. Bon, on n'est pas très habitués à ce nom-là sans publicité, mais tellement on avait été habitués à S.A.B.C. Ça reste S.A.B.C. Mais c'est Brasserie qui change la base de boissons. Ah, voilà. OK. Alors, il y a eu la sortie de Coca-Cola. Coca-Cola, oui. Ah oui, puisqu'on ne voit plus Coca-Cola sur le marché. Effectivement. Mais Coca-Cola s'est fait attendre. Qu'est-ce qui se passe de ce côté ? On a eu quand même... Oui. Bon, il m'est arrivé de traiter un peu de ce sujet. Effectivement, j'ai rencontré au niveau du Cameroun les repreneurs éventuellement de cette marque, Coca-Cola. Je crois qu'ils étaient censés débuter certainement, d'après leur calendrier initial, en début décembre. Oui. Ils devaient commencer à produire les produits Coca-Cola. Je suppose que là, ils sont certainement dans les derniers réglages. Vous savez, ce genre de choses, il y a généralement un calendrier prévisionnel, mais il n'est pas certain qu'à la mise en œuvre maintenant sur le terrain, il y a certainement des impondérables qui font en sorte qu'il y ait des retards qui se viennent. Mais je pense que, j'espère pour eux, peut-être qu'en début janvier, on aura de nouveau... Qui est devenu un luxe, sans publicité. Voilà. Il est devenu vraiment un luxe pour les Camerounais. Et la vie chère, justement. Vous avez rappelé que la vie chère, c'est l'un des temps forts qui ont marqué la vie économique en 2022. Vous, comment vous expliquez cela ? Qu'est-ce qu'on peut noter de singulier ? Il faut commencer par noter que, voilà, c'est induit par des facteurs dits exogènes, extérieurs à notre tissu économique d'une manière générale. On a parlé des tensions russo-ukréniennes. d'un côté qui impactent nécessairement les coûts dans les prix de l'énergie, principalement du pétrole, qu'éventuellement un certain nombre de matières premières que nous importons, le riz, le blé, et ainsi de suite. Donc, tous ces effets conjugués-là, nous sommes obligés de subir ça en interne. Bien sûr, il est vrai que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures, notamment sur le plan douanier, pour essayer d'amortir un peu l'impact. Et je crois que la mesure la plus redoutée, c'est éventuellement de lâcher sur... Enfin, il y a la subvention au carburant, qui est maintenue, et qui continue, qui a quand même grimpé cette année. Je crois qu'on avait provisionné, au début de 2022, je crois qu'on était à l'ordre de 240 milliards. Et je crois qu'à la fin de l'année, je crois que cette ligne budgétaire a explosé. Je crois qu'on est à plus de 700 milliards de francs. Et je crois que dans la faveur de la loi de finances 2023, je crois qu'on est parti sur 300 milliards. Il est possible que si la pension demande, effectivement, que ça explose, le problème, c'est de savoir jusqu'à quand est-ce qu'on va devoir tenir. Vous avez lu Paul Mottazé, qui parle de la politique du « quoi qu'il en coûte ». Reprenant, cela, une expression d'Emmanuel Macron, en disant qu'on va tenir « quoi qu'il en coûte », quitte à bien injecter de l'argent. Oui, le seul problème, c'est qu'il y a un phénomène, l'effet d'éviction. C'est-à-dire que les ressources qu'on affecte à la subvention pour maintenir les prix du carburant intacts à la pomme, ces ressources, on aurait pu les affecter ailleurs. Malheureusement, ce sont des arbitrages budgétaires, qui sont beaucoup plus, de mon point de vue, de nature politique. Et je crois qu'un effet de mémoire lié essentiellement aux émets de 2008, font en sorte que, certainement, l'autorité politique, surtout, est prête à maintenir les prix à la pompe intacts pour ne pas avoir, effectivement, des... Est-ce qu'on pourrait prendre le risque ? C'est un poste quand même assez sensible et qui pourrait générer des tensions sur le processus. Est-ce qu'on pourrait prendre le risque de la suppression de la subvention pétrolière ? Est-ce que c'est possible ? En 2022, le gouvernement, notamment le ministre du Commerce, a beaucoup rappelé. C'est vrai que le ministre des Finances aussi a beaucoup rappelé. Cette politique de subvention des produits pétroliers, est-ce qu'on peut... Elle a pesé lourd, là, en 2022 ? Effectivement, la politique de subvention des matières du pétrole a pesé lourd dans le but de l'État. Mais moi, je dirais, pour juguler, pour faire face à ces difficultés, il serait suitable. Moi, j'aime parler un peu au conditionnel parce que ce sont des orientations que nous donnons. Les réformes structurelles s'imposent au niveau de certaines entreprises publiques. Lorsque je parle d'entreprises publiques, je me réfère à la SNH, à la CSPH, à la Sonara. La Sonara qui est chargée du traitement des produits pétroliers. Si, au niveau de cette entreprise publique-là, on décide de reformer, en se disant, vous savez, actuellement, nous importons notre pétrole et transformé à la série et lorsqu'il revient, il coûte un peu plus cher. Alors, pourquoi ne pas mettre en place au moins 75% de transformation de notre pétrole brut à l'intérieur ? Et par exemple, on met 27% sur le marché international. Est-ce qu'à partir de ces réformes-là, au niveau de ces différentes entreprises, je me renferais à la Sonara, cela ne permettrait pas au Cameroun, à notre pays, de faire des économies supplémentaires et de pouvoir assurer et de tenir ? Parce qu'il faut le rappeler, le FMI également, qui est notre principale barrière de fonds, suit également ça. Et vous avez suivi la dernière actualité où il y avait un rapport du FMI qui avait exigé du gouvernement camerounais l'arrêt des subventions. Et si les 75% tels que je préconise là, je souhaite, sont menés, est-ce qu'à partir de ce moment-là, on n'assurerait pas non seulement une autosuffisance en matière de produits miniers, au niveau national, et même permettre au niveau de la sous-région de les exporter ? Cela permettrait non seulement d'asseoir une certaine autonomie au niveau de ces différentes matières-là, mais également permettre à nos différents pays voisins et frères de bénéficier de cela. Et ce ne sont pas des... Même s'ils sont souvent producteurs de médecins. Même s'ils sont... Que ce soit le Gabon, le Brasaville, Tchad, Guinée, Équateur, bien évidemment. Peut-être qu'on n'a pas beaucoup d'ouverture sur ce plan-là. Peut-être qu'ils font mieux déjà. Bon, je n'en sais rien, je ne peux pas me prononcer sur la question. Je préfère parler de ceux dont je connais au moins ce qui est dans notre pays. Je dis que ce sont des propositions. Et je pense également que si on met sur la table des experts sur la question, on associe des gens qui peuvent faire des propositions afin que nous puissions asseoir une certaine autonomie et permettre à ce que... Alors, lui, il rappelait le volet politique. La question politique. Il y a la question politique. Je suis d'accord là. Je suis... Excusez-moi de vous avoir interrompu. Non, je n'ai pas dérange. D'accord. Mais au moins, il évoque quand même un acteur important qui est la sonora. Et ça montre en quelque sorte les errements. Nous sommes rattrapés par nos errements ces dernières années, au moins. Le problème de la sonora, c'est qu'effectivement, pour le moment, on n'a pas la technologie nécessaire pour... Pour raffiner. Raffiner tout l'obut camerounais. Voilà. Il y a une mutation qui a été avancée depuis au moins dix ans. Il y a des investissements qui ont été faits. Malheureusement, il y a eu le sinistre. Le sinistre, oui. Mais d'une manière générale, à l'heure actuelle, je pense que si on rétablissait le plus rapidement possible les installations qui ont été incendiées, on arriverait quand même plus ou moins à fournir ou tout au moins à provisionner le marché national. Et ça nous ferait... Parce que quand on parle de la vie chère au Camoun, on parle des importations. Quand je suis arrivé, j'ai entendu tout à l'heure parler du riz. Je regrette. Le premier poste d'importation du Camoun, ce sont les hydrocarbures. Et cet enveloppe ne pèse plus que l'ensemble du riz, poisson congelé, haute et réuni dont on parle de temps. Moi, je pense que si, effectivement, on avait fait la mutation de technologie au niveau national nécessaire pour qu'on raffine notre brut, on ne serait pas dans cette situation. Je vous prends le cas de l'Algérie. Pourquoi est-ce que l'Algérie, en ce moment, se portait bien ? Et aujourd'hui, j'ai encore suivi quoi. l'Algérie a prêté 100 millions d'euros ces derniers jours à la Tunisie. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, la Tunisie a justement une raffinée qui lui permet de raffiner son propre pétrole et d'exporter, de vendre à l'extérieur le surplus. Ce qui fait quoi ? Ce qui fait que je demande la Tunisie, en termes de ressources, est fournie et est capable d'aider même ses voisins. L'Algérie. Voilà, l'Algérie, pardon. L'Algérie est capable d'aider ses voisins. C'est un problème structurel, mais malheureusement, j'ai l'impression qu'on prend du retard depuis, ça fait trois ans que ces sinistres sont intervenus. On multiplie les réunions. Il y a des assurances de l'assurance, du paiement à l'assurance, la sonara. Oui, mais il y a une option qui a été prise. Effectivement, il va falloir investir je crois près de plus de 200 milliards de francs CFA pour remettre à niveau l'outil de production. Sauf qu'entre les études et les réunions et autres, on risque encore de pétrole quatre ans. L'entretien, les caméras ont continué à suivre en 2023-2024. Peut-être, sauf si éventuellement la tension se réduit sur le front ukrainien et que les chaînes d'accrovisionnement sur le plan international retrouvent une capacité optimale. Alors, la question du pétrole, justement, de ces subventions qui grèvent d'une certaine manière le budget, c'est-à-dire l'exécution du budget, le budget 2022, Pascal Dibamou, on l'a vu quand même en septembre, lorsqu'on était en septembre, là, on était encore à 54,41% d'exécution physico-financière d'après les chiffres qui nous ont été donnés. Là, nous parlons du BIP, hein ? Oui, du BIP, naturellement. Oui, là, c'est du BIP. Il faut savoir que le BIP, cette année, a conduit quand même beaucoup d'embellies par rapport à l'exécution du BIP en septembre, par rapport aux années antérieures, parce que, malgré que la crise ukrainienne a quand même impacté un peu les chaînes de valeur, et même d'autres secteurs. Mais au niveau du budget d'investissement public, les fonds extérieurs qu'on appelle les FINEX se sont très bien comportés parce qu'au niveau du ministère de l'économie, tous les acteurs, même de la CA, tous les acteurs ont respecté les principes... C'est un caisse autonome d'amontissement. Tous les acteurs ont respecté les principes de financement extérieur et ça fait que, à la fin, lorsqu'on faisait des calculs, on s'est rendu compte qu'on avait été pris de plus de 50... Oui, on était à 50%. Oui, on était à 54%. Or, maintenant, mais si on revient mais dans l'intérieur, le budget d'investissement public en interne n'a pas connu vraiment cette embellie. Du à quoi ? Les facteurs extérieurs, bon, on le dit chaque année, il y a maturation de projets, il y a le système de marché public qui est rétarde, il y a même le lancement du budget, même l'année dernière. Le budget a commencé à exécuter... Après le lancement, après le lancement, c'est au mois d'avril-mai qu'on a commencé à exécuter franchement le budget dans les ministères. Dans les ministères, ça fait que ça mettait presque tout le monde mal à l'aise et même les opérateurs étaient très mal à l'aise de voir cela. mais d'ici le mois de décembre, je ne connais pas et ne travaille pas à ce niveau-là, on peut atteindre des chiffres très considérables qui avoisissent presque les 100%. Si on était à 54% en septembre, on peut espérer être à l'année 40... Non, on espère, on espère parce que il faut savoir que nous sommes dans un budget programme. Oui. C'est un budget programme et au fur et à mesure que le temps passe, vous savez, d'ici le 31 décembre, on va arrêter une partie d'exécution du budget, c'est-à-dire l'ordonnancement, ça s'arrête le 31 décembre, on a arrêté les engagements depuis octobre. Et entre les engagements d'un ossement, vous avez constaté qu'il y a une évolution. Il y a un autre problème également qui a impacté négativement l'exécution du budget interne, ce sont les mairies. Les mairies. C'est-à-dire... Les collectivités territoriales décentralisées, elles sont frères. Depuis un certain temps, je vois seulement dans des journaux, dans telle mairie, on a voté 3 milliards, dans telle mairie, on a voté 2 milliards. Maintenant, au niveau de l'exécution, les maires ne sont pas les maires. L'ensemble personnel de la mairie ne sont pas outillés pour la passation des marchés. Il se suffit certain que si aujourd'hui les gens sont beaucoup intéressés sur le 94-65, si on envoie une commission de le consulper dans la mairie, vous entendez des verts, des pas mûts. Parce que là-bas, on ne respecte pas les procédures. Parfois, quand on voit un budget, on envoie par exemple des dotations budgétaires à un maire, il confond le caisse de la mairie à ses propres caisses. On constate même dans certaines mairies que les maires des entreprises qui gardent les marchés. Il y a quelques années, il y a quelques années, le ministère des marchés des travaux publics avait transéré des compétences au niveau du cantonnage. Quand on partait dans les mairies, on sait bien que le cantonnage c'est la haute attention à la main d'oeuvre. on savait qu'en envoyant cette partie dans les mairies, on devait constater que dans les villas, les gens sortent et défricher les abords des routes. Mais ce n'est pas ça. On va vous dire, par exemple, quand on prend des doigts là, vous avez passé sur un tronçon, vous avez constaté qu'on défriche, on brûle même à certains endroits. Mais allez voir dans l'exécution du budget. Quand on voyait l'exécution du budget au niveau des dépenses, vous avez constaté que les maires font tout pour prouver qu'ils ont exécuté. Mais depuis un certain temps au niveau du trésor, on est très regardant au niveau du trésor alors on m'a dit sur l'exécution du budget 2022 ou ça ne s'est pas explicitement ? Je n'ai pas beaucoup suivi cet aspect et je fais confiance éventuellement au développement de Pascal là-dessus. Mais moi, j'ai un problème avec cela. Quand on affiche normalement les taux d'exécution, moi, ça me pose un problème. Ce n'est pas tant les taux qui moi m'intéressent, c'est de savoir exactement quelle est l'exécution des budgets à fort impact qui ont des effets d'entraînement sur l'économie. Prenons un cas simple. Oui, on va me dire que oui, on a prévu de construire cinq salles de classe dans tel village, on en a construit peut-être quatre, ça vous fait quoi ? On est à plus de 75%, 80%. Oui, c'est bien beau. Mais je regrette, si vous faites par contre la route qui décède cette localité et qui peut-être est une grande zone de production agricole, vous n'avez pas idée de l'impact hautement plus conséquent de cette route-là que la construction des écoles. C'est vrai, oui, l'éducation, la santé à long terme, c'est bien pour la croissance. C'est vrai, mais à court terme, quand même, il y a un certain nombre de projets. Donc, quand on me donne seulement un chiffre global de taux d'exécution, comme on dit, le diable se cache dans les détails. Moi, j'aimerais connaître quels détails et surtout les principaux projets qui sont impactants. prenons le cas simple, vous imaginez s'ils me veulent injecter quotidiennement les 211 mégawatts d'électricité, l'impact sur toute l'économie nationale ou tout au moins sur le réseau interconnecté sud, rien que, qui concerne quand même les deux principaux pôles économiques autour de Yaoundé, de Douara et dans une moindre mesure cribile. Mais vous n'avez pas idée de l'impact sur la croissance. Donc, moi, je préfère regarder dans le détail, surtout sur les projets les plus impactants sur l'économie que de me contenter d'un chiffre global de taux d'exécution. Voilà. Tout à fait. Pascal Dibabou, oui, docteur Onaprè. Docteur, il faut savoir que depuis, s'il m'en tient au calendrier des décès, depuis... L'existence du Cameroun. Oui, depuis entre le 24 et le 25 décembre déjà, on me voulait injecter déjà les 211 mégawatts à Yaoundé. Si je m'en tient à le calendrier... Mais nous sommes en saison sèche, Pascal. On a quand même vu qu'en période de tiage, je me vais les poumons retomber, même à toi. Non, non, il faut savoir... Ou 80. Il faut savoir, il faut savoir une chose. Benvelet n'injectait pas 211 mégawatts. Pourquoi ? Il y avait deux problèmes de transport. Il y a également les transformateurs, c'est-à-dire que l'entreprise Benvelet qui était là-bas n'arrivait pas à installer les transformateurs qui devaient permettre au réseau intercontestud d'absorber les 211 mégawatts. Et pour ne pas faire la publicité de EDC, lorsque le chef Bétain a remis ce volet à EDC, en un mois, ils ont pu jeté 4010 mégawatts. Il manquait seulement de boucler avec les transformateurs de Colby, 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 Le réseau intercontestud sud reçoit les 211 mégawatts. Mais je n'ai pas vérifié. Ça, c'est pas sûr. Je ne suis pas d'accord. C'est une parenthèse pour dire que le budget d'investissement public ne se conçoit pas au hasard. Il y a ce qu'on appelle CDMT où on essaie d'apporter des projets, on essaie de voir la faisabilité de chaque projet, de chaque projet introduit dans le budget de l'État. Oui, puisque ça va de la base. Et on sait bien qu'il y a des projets qui demandent des financements extérieurs parce que notre budget ne peut pas supporter cet investissement. Et il y a des projets qui sont pluriannuels. Maintenant, pour le choix des écoles, c'est chaque ministère sectoriel qui vient au niveau de CDMT avec leur projet et essaie de voir la faisabilité par rapport au budget et même est-ce que le projet a été bien maturé ? Est-ce que le projet a été bien maturé pour pouvoir être exécuté ? Je crois qu'à nous que depuis quelques années au ministère de l'économie, ils sont très regardants sur la maturation des projets. Mais on sait quand même que là, on a encore un gros déficit parce qu'en 2022, maturation des projets, on n'a quand même pas été forcément à l'auteur. Écoutez, je dis bien depuis quelques années, je peux dire depuis trois ans. Ils sont extrêmement regardants sur la maturation des projets. Il faut connaître une chose, il faut connaître une chose, il faut savoir lorsqu'on commence un projet à Cameroun Passif. Il fallait boucler, il fallait boucler. Cette année, vous étiez vous êtes Cameroun de la journée économique. Cette année, au niveau du ministère des Finances et des Économies, ils ont dit qu'on n'accepterait plus de nouveaux projets s'ils ne sont pas. S'ils ne sont pas. De nouveaux projets. Il faut boucler avec les anciens projets. Je crois que Mbadi, qui écrit d'écrire mon papier en jeune Afrique, aura le courage de dire enfin au Cameroun, on m'a tué les projets qui sont financés. Il ne va pas. Je peux ne pas une anecdote avant de vous passer la parole. Ousmane Tiagana, actuel vice-président de la Banque mondiale, était, je crois, en début au premier trimestre de cette année au Cameroun. Il y a eu une série de conventions. Notamment une convention portant sur l'interconnexion électrique entre le cadre et le Cameroun. Vous savez, il y avait un projet de plus de 200 milliards de francs-civa. Qui ne l'a pas été signé ? Pourquoi ? Et vous pouvez dire ce que dit Pascal. Ça n'a pas été signé. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ce projet, le chef d'État avait donné, bien sûr, à tenter de donner l'habilitation avant de signer. Ce projet est parti, je ne sais d'où, est passé par le milieu départ et est monté à la présence. C'est à la présence qu'on a stoppé ce projet parce qu'on est signé qu'il n'était pas mature. Or, on voulait faire signer ce projet parce qu'il fallait marquer le coup de la présence au Cameroun, du vice-président de la Banque mondiale au Cameroun. C'est à la présence de la République qu'on a stoppé la signature de ce projet de plus de 200 milliards de francs-civa. C'est vous dit. Donc, vous me dites qu'il y a peut-être des améliorations dans la maturation, l'étude de la maturation de ce projet, parce qu'on peut en dire quelque chose. Il faut connaître quels sont les éléments de la maturation d'un projet. Oui, mais celui-là, il n'est pas passé. Même le côté, non. Ça avait été signé ou pas ? Non, écoutez, par exemple, à la présidence, c'est bien beau. Ça a été stoppé la présence pour d'autres éléments. Vous savez que le Cameroun a toujours travers plusieurs défis. Vous n'avez pas des défis, des différents défis à la tête de l'émission. Et ce projet n'a pas été suspendu parce qu'il y avait un problème de maturation. On peut dire maturation, ça, je ne l'ai jamais suivi pour avoir suivi ce dossier-là. Jamais suivi qu'on fasse un problème de maturation. On peut suspendre l'exécution d'un projet en fonction de quelques éléments endogènes. Pas d'écrivain. Endogènes, par exemple, on va se suspendre parce qu'on a plusieurs défis qu'il faut d'abord atteindre et revoir plus tard. Tu sais bien, vous savez bien, M. Bambadi, qu'avant l'arrivée de Haussmann, on n'avait pas encore l'arrivée de fonds en international. C'était un projet. On ne pouvait pas accepter à s'engager dans un tel dossier si on n'était pas sûr déjà même d'avoir les fonds de comptes préparatifs s'il fallait avoir un financement extérieur. Donc voilà pourquoi est-ce que ça a été mis de côté. Mais ils n'étaient pas maturés, non ? Non, la maturité, il faut connaître qu'est-ce que c'est le moment de la maturité. Ça va en valer dans la parole. Moi, je dirais tout simplement que notre pays, nous sommes à dossier sur une logique très simple, la logique du budget programme. l'exécution du budget programme. Si nous attendons des fonds de comptes que parties directes venant de l'étranger, si nous entrons dans le cadre de la décentralisation avec le transfert des compétences et des ressources, M. Baddiel a si bien dit, il y a un problème de formation au niveau des exécutions. Je suis en train de dire ceci. Vous pouvez corriger ce côté-là. Je suis en train de dire ceci. J'entre dans la décentralisation. Et lorsqu'on parle de décentralisation, c'est le développement local. C'est de permettre, n'est-ce pas, aux populations locales de s'identifier à certains projets. Si nous prenons le cadre du secteur de l'éducation, quand vous allez faire le tour dans certains mairies reculées, vous allez vous rendre compte que vous avez, on a parlé de 54% du taux d'exécution du BIP. Mais vous allez voir qu'également dans ce taux d'exécution du BIP, il y a beaucoup de fonds de comptes qui sont adossés à l'intérieur. Allons donc interroger si les exécutifs municipaux, n'est-ce pas, ont réalisé ces exécutions adossées, n'est-ce pas, à ces fonds de comptes et partis. Non, mais il faut corriger d'abord ce que vous dites là parce que... Il faut d'abord corriger avant qu'on continue. Les fonds de comptes ne comptent pas les services sur le classement extérieur. Est-ce que j'ai dit mais j'entre dans le cadre de la coopération décentralisée ? Vous comprenez ? Dans le cadre de la coopération décentralisée, vous êtes d'accord avec moi ? À partir de ce moment-là, s'il y a des fonds de comptes et partis qui sont reversés aux communes et que l'expective... Les fonds de comptes ne sont pas reversés aux communes. J'ai dit ceci. C'est à l'État, n'est-ce pas ? Il n'y a pas les si dessus. Ils ne sont pas dans les si. C'est la Banque mondiale. De toute façon, si la Banque mondiale sont des partenaires qui reversent ces fonds de comptes non, c'est pas la Banque mondiale qui reversent... C'est le Cameroun qui fait l'État et les fonds de comptes et le Parti. Ils sont les corrigés quand même, c'est là. Les fonds de comptes et le Parti s'il n'a pas du Cameroun dans un projet. Écoutez, donc permettez la Banque mondiale qu'on apporte un financement sur un projet. On apporte notre contrepartie. Je crois que c'est moi qui ai la parole. Oui, la contrepartie du Cameroun. La contrepartie du Cameroun. Oui, c'est très court quand même. On n'a pas dit des choses quand on peut dérôter le Cameroun. On n'a pas dérôlé les gens. Je n'ai pas dérôlé les gens. Oui, les contreparties sont payées par le Cameroun. Oui, d'accord. Et maintenant, à partir de ce moment-là, ces contreparties-là, n'est-ce pas, au niveau des collectivités territoriales décentralisées, où les exécutifs municipaux mettent effectivement en oeuvre ces contreparties. Ce n'est pas comme ça, monsieur. Décime, vous attendez un peu. Attends un peu. Il a dit des choses qu'il faut corriger. Non, non. Il ne faut pas laisser qu'il dise une telle chose. On va te laisser la parole et on va écouter ce qu'il dira après. Bon, d'accord. Je voulais dire simplement que les fonds de contreparties sont la part du Cameroun dans les projets. Vous comprenez un peu? Les projets de financement extérieur ne regardent pas les comités territoires des comités des collectivités des collectivités territoriales décentralisées. Vous y arrivez. Autant pour moi, ce sont des projets à fort impact que le gouvernement porte. Je prends par exemple, s'il faut conçu une route Mouradabanga. La commune d'abanga ne connaît rien à ce niveau-là. Oui, elle n'intervient pas. Le ministère des Travaux publics porte ce projet et cherche des financements et le Cameroun supporte les fonds de contreparties qui est bien décaissé par la CAA. La caisse autonome d'amortissement. Pas de mécanisme qui s'occupe des questions de dette. Maintenant, les collectivités territoriales décentralisées ne sont pas impactées par cela. Ils ne sont pas impactées. Comme le cas sur l'autoroute, il y a un des doigts là, par exemple. Ma réalité, on ne peut pas minorer cela parce que ça a un impact réel sur le processus de développement de la localité. Vous ne pouvez pas minorer cela. D'accord ? Alors, ce que je voudrais dire, peut-être, je ne vous ai pas bien compris, mais je voudrais tout simplement dire qu'en réalité, lorsque nous sommes dans un processus de décentralisation, il est important pour les collectivités territoriales décentralisées de pouvoir assurer tout au moins l'exécution du budget. Et on ne le perçoit pas. Je ne dis pas des choses que je n'invente rien. Ce sont des choses que nous vivons sur le terrain. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas fait ? Pourquoi ce n'est pas exécuté ? Il faut aller interroger le budget. Est-ce que les collectivités territoriales décentralisées ont bénéficié depuis le Code général de décentralisation, le Code général de la société et les 15% qui le sont à tour ? Je vais revenir dessus. Oui, mais alors, est-ce qu'on en parle de transfert de compétences et tout le reste ? Non, je veux dire simplement qu'il faut, c'est bien de le dire, la question, je la prends avec Debrun. Il faut savoir que dans le budget de l'État, en dehors du budget de fonctionnement, il faut bien regarder un peu la démocratie du budget de l'État. Si vous êtes un peu curieux, vous passez au ministère de Minipat actuellement, vous avez constaté qu'il y a une salle, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur des machines. Ils sont en train d'introduire des projets de collectivités territoriales dans la machine. Comprenez un peu, chaque année, dans le budget de l'État, il y a une courte part qui est réservée à ces communes qui, eux-mêmes, ces communes, exécutent cela. Comprenez un peu, en dehors de la infrastructure du budget, il y a une part réservée qui n'est pas les 15%. Les 15% viennent plus tard parce qu'il y aura et il y aura le comité de centralisation que c'est tenu. Comprenez un peu, ça, c'est plus tard. Mais dans le budget, et chaque commune, chaque commune à un moment donné, avant que la SAB nationale n'ouvre, avant que la SAB nationale examine le budget de l'État pour l'année qui suit, il y a des équipes qui descendent sur le terrain dans les 10 régions et vont rencontrer les maires. Et ces maires viennent défendre leur budget devant une commission. Et à la fin du Sénat, ces projets sont insérés dans le budget d'investissement public. C'est la citature, vous nous présentez la citature. Non, ce n'est pas la citature. Non, attendez, demandez, 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 on appelle le maire de Marois maintenant. Appellons le maire de Marois. Attendez, attendez, Est-ce que, oui, nous, on veut voir l'exécution. Oui, alors, sur les questions, sur les questions du budget, sur les questions du budget, en 2022, ce qui nous intéresse, si vous avez ouvert la parenthèse sur l'exécution budgétaire au niveau des communes, parce que nous étions partis sur la question de l'État de manière globale, si vous avez fait une parenthèse sur la question du budget, vous vous dites qu'il n'y a pas beaucoup d'effets sur le terrain. C'est la thèse que vous défendez. bien sûr, vous dites aussi qu'il n'y a pas les 15% qui étaient prévus, mais en dehors, Pascal, dans les 15% comme le salaire du personnel, je dis, est-ce que les 15% sont réalistes en ne faisant pas le navigant par vue ? Je ne suis pas en train de critiquer ou faire quoi que ce soit, je dis ce qui est fait et ce qui est visible. Est-ce que ce que j'ai dit n'est pas réel ? Il y a 5 ans, c'était pas, mais depuis 2 ans... Le Code général de la décentralisation, c'est 2019, n'est-ce pas ? Tous sont d'accord ? Non, ce que je voulais dire, c'est que nous sommes pas... En tout cas, de toute façon, moi j'ai plus de position... Dans tous les cas, n'est-ce pas ? Ce que je voulais dire ici, c'est que nous sommes au niveau du budget de l'État. Oui, oui. La question de la décentralisation, ça ne concerne pas le budget de l'État, ça c'est autre chose, ça c'est d'autres fonds. Vous savez qu'il y a une... Et maintenant, je ne peux pas accepter que vous le dites, c'est adoté à cela, vous ne pouvez pas... Mais sur la question du budget de l'État, nous étions notamment au niveau de son exécution de manière globale, exécution physico-financière, on avait dit 54,41%. Alors, vous étiez plus optimiste en disant que d'ici la fin de l'année, nous sommes de 27 décembre. Bon, parce que... Non, d'ici la fin de l'année, on peut atteindre les 100%. On peut atteindre les 100%, mais c'est à partir du février-mars, lorsque la commission va se réunir, la commission a eu, qu'on aurait exactement le niveau d'exécution du budget 2022. Pour l'instant, ce ne sont que les prévisions pour ne pas dire exactement que voilà combien ça a donné de temps puisque ceux qui s'occupent de ce volet ne sont pas encore dévoilés. mais ce que je voulais ajouter sur mon camarade de gauche, c'est qu'ils comprennent que l'État a fait quand même beaucoup d'efforts depuis un certain temps et les 15% dont vous réclamez, je vous envoie à lire le Cameroun Tribune de... vous allez bien constater que ces 15% sont en train d'être atteints de façon progressive, mais nous ne sommes pas à ce niveau. Nous étions sur le BIP, qui est le budget d'investissement public. Je vous expliquais bien que lorsque vous regardez la nomenclature budgétaire, vous constatez très bien que vous le savez bien parce que vous avez couvert la dernière réunion des évaluations d'exécution physico-financière du BIP, vous avez constaté qu'il y a un volet qui est constaté au CTD parce que chaque année, il y a une commission du ministère de l'économie qui descend dans les 10 régions à aller rencontrer les maires. Les maires viennent présenter le projet, le plan de investissement de leur département, de leur zone et après, maintenant, il y a quelques habitages, les projets qui sont arrêtés, je vous invite à descendre au ministère de l'économie, vous avez constaté qu'il y a des gens qui sont en train de travailler dans la machine et ces projets maintenant sont, ce projet en fin d'un an va faire une évaluation d'exécution de ce type de projet. Donc, c'est progressif, c'est progressif, on ne peut pas dire que tout est mauvais sur bien de monde. La seule chose qu'on retient, c'est que 2022, l'inflation a impacté l'exécution des projets, les projets du BIP, il faut qu'on le sache bien, dont 2022 est impacté. Ça a coûté cher. Et la vie chère, ça c'est autre chose, c'est un autre débat. C'est ça, c'est ça. Alors, on va ouvrir un volet sur la balance commerciale. La balance commerciale avait quand même des chiffres de l'Institut national des statistiques au 27 septembre 2022 avec une hausse des exportations à 5,4%. Tout cela à cause, selon l'INS, de la chute globale du volume des importations de 6,6% avec des produits qui ont été très demandés, notamment du bois acier, du pétrole et naturellement aussi le gaz. Ce qui a fait, selon toujours l'Institut national des statistiques, une diminution du déficit du solde de la balance commerciale de 0,5% simplement sur le PIB. Ce n'est pas beaucoup au même badé. Ce n'est pas beaucoup, c'est vrai, mais moi, je reste... Je préfère prendre un chiffre qui reflète au moins l'année 2021. Je crois qu'on disait qu'on était dans un déficit de l'ordre de 1 449 milliards de francs CFA en 2021. Et si on excluait le poste pétrole, on montait à plus de 2 000 milliards de francs CFA. C'est quand même préoccupant. C'est vraiment préoccupant. Et vivement, on se demande très bien comment est-ce qu'on pourrait à terme inverser cette tendance. Surtout, je continue de dire, le principal poste d'importation, c'est surtout les hydrocarbures. Et tant qu'on ne résout pas le problème de la Sonara, qui nous permet d'avoir une certaine autonomie par rapport aux produits pétroliers que nous fabriquons sur place et qui nous rendrait moins dépendants des importations sur ce plan-là, je doute fort que vraiment on puisse inverser la tendance. de notre côté, bon, à cause de la conjoncture internationale que l'on a vue, on parle de la politique d'import-substitution. Moi, titre personnel, je suis sceptique. Ça fait 2 ans qu'on en parle, personne ne fait le point de savoir ce qu'on a injecté dedans, comme sous. On connaît les filières qui sont concernées par cela. Je vois un frémissement dans la filière halieutique, avec beaucoup de projets qui se mettent en place, mais dans les autres filières, malheureusement, je ne vois pas grand-chose se mettre en place et moi, je suis beaucoup sceptique. J'ai bien peur qu'il y ait beaucoup plus d'effets d'annonce que réellement des... Bien sûr, les résultats concrets devraient en principe être perceptibles dans le temps, mais je pense que depuis 2 ans, on devrait déjà commencer à sentir les plus effets. Pour le moment, vraiment, je reste sceptique que quant à la mise en œuvre de cette politique d'import-substitution, qu'on vente tant. Oui, alors Pascal, balance commerciale, toujours déficitée à quand même ? En 2022, on n'a pas beaucoup... Il n'y a pas eu de grandes évolutions ? Il n'y a pas eu de grandes évolutions, c'est tout à fait normal. Je vais vous expliquer à l'entame des missions que depuis plusieurs années, la balance commerciale de Cameroun a déjà été déficitée. Lorsqu'on analyse la sémantique du PIB, on constate que le Cameroun, ce n'est pas pour demain. On va supporter comme ça peut-être jusqu'à l'horizon 2030 pour voir si on peut renverser la tendance, mais les politiques sont en train d'être remises en place, bien qu'avec l'import-substitution, nous sommes encore en phase d'implémentation et pour l'instant, on ne peut pas encore faire un bilan pour savoir exactement les effets induits de l'import-substitution. On sait qu'en début d'année, lorsqu'on lisait le budget de 2022, l'État avait prévu injecter 50 milliards avec la crise russe-ukrainienne, ça baissait à 30 milliards. Maintenant, comment est-ce que 30 milliards sont répartis aux différentes filières ? Je ne sais, je n'en sais rien. Et maintenant, nos champions nationaux, on ne les voit pas beaucoup. Si on prend par exemple le cas du chocolat, vous avez remarqué que le chocolat des multinationales coûte tellement moins cher. Lorsque vous avez le chocolat mais d'une Cameroun, vous constaterez que ça coûte quand même extrêmement cher, extrêmement cher. et je pense qu'à ce niveau, l'État devrait être davantage et rigoureux. Les gens viennent demander des subventions mais à la fin, peut-être... On ne sait pas comment ils les utilisent ? On sait, mais il faut encore être plus davantage, plus regardant dans l'exécution. Vous savez, c'est bien beau de dire qu'on produit mais d'une Cameroun mais ici, l'idéal, l'idéal, c'est industrialisé, on ne rend pas beaucoup de la transformation structurelle de l'économie. Je pense, industrialisé, ce n'est pas pour demain aussi. Il y a beaucoup d'entreprise qui se mettent en place. On a une industrie qui a eu quelques difficultés dans sa zone à cause de problèmes. La définibilité, la matière première. La matière première. Oui, oui, oui. Un mot et puis on va... En réalité, je ne serai pas limitatif. Moi, je crois mais je dis tout simplement que l'économie Cameroun est en résilience. Si on regarde au premier trimestre 2022, on voit qu'on a fait des embellis. On a plus importé, plus exporté, autant que moi que nous avons importé. À partir de la résilience de notre économie, comment ne pas comprendre qu'on peut, à partir de ces services, tout au moins, des mécanismes qui avaient été mis en place au premier trimestre. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas... Nous vivons dans un monde global. Les effets de la crise ukrainienne nous ont fortement impactés. Mais je crois que si la résilience de notre économie, comme on le dit si bien, peut nous permettre en réalité de faire un bon... Quand je le dis, par exemple, j'ai dit tout à l'heure que nous avons une industrie de la sèmerie. Comment comprendre que nous importons plus du riz, par exemple ? Mais si nous injectons plus d'argent au niveau de ces structures, par exemple, pour densifier sa production, on pourra faire face à ce choc-estel extérieur. Mais ça dure. Ça dure quand même. Même si ça dure. C'est la structuration même de l'économie. Je suis tout à peu d'accord. Ça continue tout à l'heure que l'Éternel... C'est raché en 2023. Je dis, j'ai déjà fait des propositions. Faut tenir que la vie c'est raché. Après la pause, s'il vous plaît, vous l'avez dit. Voilà, après la pause, nous allons faire des propositions. La résilience, c'est un pour moi, d'une économie, peut s'adosser également sur des premières initiatives qui ont été prises tout au moins à son premier trimestre. On peut s'adosser là-dessus pour, n'est-ce pas, implémenter ou alors pour projeter la suite. C'est tout. Alors, nous marquons une pause. Pascal Dibamou, on reviendra tout à l'heure.